Salut à tous, StephBS ici, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de continuer avec l'ExpressLRS que je trouve vraiment vraiment chouette pour un projet open source qui est utilisable sur plein de matos différents. Très très chouette. Je vous propose aujourd'hui de voir comment faire pour mettre à jour notre récepteur avec le Pass-Through Betaflight, donc sans avoir à refaire des soudures pour le ST-Link. Allez, petit tuto simple, à tout de suite ! Voilà, donc aujourd'hui pour ce tuto, c'est assez simple, vous allez avoir besoin de votre quad, vous allez avoir besoin d'un câble USB tout simplement, et du programme ExpressLRS Configurator. On passe directement sur l'ordi et je vous montre la suite. On va brancher notre quad sur Emiflight et on va commencer par regarder sur quel port est notre série. Donc ici, c'est sur l'UART2 que j'ai mis mon récepteur en ExpressLRS. Et du coup, on va se souvenir que c'est le 2 et on va aller directement dans le CLI. On va taper Serial Pass-Through 1. Et on voit que ça se connecte à l'ExpressLRS. Donc parfait, là il est donc bien en mode Pass-Through. On va juste fermer cette fenêtre. Et on va lancer le ExpressLRS Configurator. Alors ici, moi je veux mettre à jour dans la dernière version, qui est la 1.00RC7. On va choisir notre target, donc c'est un récepteur ici. Récepteur... Où il est ? FrSky, donc on cherche RX. Et je crois que c'était le RX9MM. Via Betaflight Pass-Through. On va garder les mêmes options qu'on avait avant, tout simplement. La Binding Flays, c'est la même. Hop, on ne change rien. Build & Flash. En fait, donc, EmuFlight sert de passerelle entre le logiciel ExpressLRS Configurator et le récepteur qui est branché directement sur la FC. Donc c'est ça qu'on fait. Et donc ça flash à travers la passerelle de Betaflight. Donc on voit que ça se passe bien. Il est rentré dans le bootloader sans problème. Et il est en train d'uploader le firmware, mise à jour. Et c'est réussi. Et voilà. Tout simplement. Donc ici, là, vous avez flashé votre récepteur dans la dernière mise à jour sans changer aucun de vos paramètres. Voilà. Si vous voulez mettre à jour votre émetteur, il suffit de faire comme dans le premier tuto par le ST-Link, si vous avez un R9 Mini comme moi, et si vous n'avez pas de radio Taranis. Si vous avez une radio Taranis, vous pouvez le faire par le F-Port qui est plus simple. Voilà. Il n'y a pas besoin de soutien. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Amusez-vous bien. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. N'hésitez pas à aller voir la boutique pour les t-shirts. C'est en dessous, en description aussi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !